Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Avant de visionner et de partager cette vidéo, vous devez d'abord accepter les conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Ces conditions sont toutes simples. Je vous invite individuellement et collectivement à allumer d'abord votre cerveau, mais pas n'importe lequel. Pas le cerveau émotionnel, mais le cerveau cognitif. Le cortex frontal, oui, le cerveau cognitif. Le cerveau du doute, de la pensée, du raisonnement, du jugement, de l'analyse. Eh bien oui, dès que vous aviez accepté ces conditions générales d'utilisation de cette vidéo, nous pourrons alors continuer à nourrir ce débat. Je vous informe que au 13 août 2018, l'opposition congolaise de la République a démocratisé du Congo, a adopté une déclaration commune. Et à titre comparatif, nous sommes en train de se questionner. Est-ce que cette déclaration commune de l'opposition ne sera-t-elle pas comparable avec ce que nous avions vécu de l'autre rive du fleuve Congo, c'est-à-dire sur la rive droite, au Congo-Brazzaville, et pendant les présidentielles de 2016, et autour de Tchati Mabiala, Guy Parfait-Kolela, et tout ce qu'on a vu par la suite, dont les conséquences sont toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, avant de commencer, je vous informe que les Blancs sont venus nous trouver. On n'est pas allé les chercher, ils sont venus nous trouver. Et depuis ces années-là, et jusqu'à nos jours, nous avions ce corps encaissé. C'est comme vous allez à un combat de boxe et que chaque fois, vous encaissez. Donc, vous pouvez être en face d'un professionnel, de quelqu'un qui est d'abord peut-être prédisposé à la boxe, et aussi, surtout, entraîné et conditionné. Oui, nous sommes en présence des groupes ethniques prédisposés. à l'esprit du combat, de se battre. En tenant compte de ce que nous avions subi, c'est-à-dire l'esclavage et le colonialisme européen, il me semble que on essaie un peu d'analyser l'anthropologie des Européens et autres, et que j'ai d'ailleurs compris, parce que cette anthropologie n'est que basée sur l'esprit du combat, du meilleur. Si vous êtes le meilleur, on vous élève au rang social, au rang politique, au rang... Et si vous n'êtes pas capable, vous êtes faible, on vous écrase. Et c'est ça. Et si vous aviez compris ça, vous pouvez commencer déjà, en tant qu'Africain, à commencer à s'entraîner. Oui, à s'entraîner, à chacun avec ses prédispositions, les prédispositions génétiques, à l'attitude du combat. Parce que l'enjeu n'est pas seulement politique, mais aussi social, humanitaire, et voire civilisationnel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous avions changé seulement d'époque. Au départ, nous étions au 15e jusqu'à la moitié du 19e siècle. On nous avait mis dans les conditions d'esclavage. Et puis, à partir du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, on nous avait mis dans les conditions du colonialisme. Mais je vous informe que nous avions changé seulement d'époque. Mais les modes de fonctionnement de l'esclavage et du colonialisme européens sont là. Et parce que pendant l'esclavage, on parlait des comptes maîtres. C'est-à-dire comme si nous étions dans une pyramide où les maîtres étaient au-dessus et en bas des maîtres, il y avait des comptes maîtres et puis des esclaves. Et donc, pendant la colonisation, pareil, nous avions eu des colons et des comptes colons, des comptes maîtres coloniales et autres. Aujourd'hui, on peut l'identifier clairement. C'est-à-dire, l'esclavage, oui, l'esclavage, il y avait des maîtres et des comptes maîtres. Les comptes maîtres, aujourd'hui, et c'est tout justement ces dictateurs-là, africains, que nous voyons aujourd'hui. c'est les comptes maîtres. C'est tout les comptes maîtres. Et au-dessus d'eux, il y a les esclaves. Et en parlant du colonialisme, que nous appelons aujourd'hui les néocolonialistes, avec la France-Afrique, avec tout ce que nous connaissions, le système est le même. Et donc, comme disait Albert Einstein, c'est de la folie et de quoi qu'en faisant tout le temps la même chose, qu'en quoi avoir des résultats différents. Donc, il faut changer de méthode, de paradisme et autres. Mais avec quel individu ? Au moment où les meilleurs sont soit neutralisés ou soient conduits à l'exil. Donc, les meilleurs d'Afrique sont soit en exil ou ont été assassinés. Et d'autres, pour les esprits faibles, ont été récutés ou récupérés pour cette domination qui, nous-mêmes, quelque part, on est responsables et coupables à la fois. Parce que le Némi du Noir reste toujours le Noir. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Et donc, nous avions une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Comment cela se fait-il depuis que le Colo est parti ? Et nous sommes là toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Des mêmes erreurs et compagnie. Donc, on ne peut pas chercher, on ne peut pas innover d'autres modes de pensée, d'éducation, d'accès à la politique et du pouvoir et compagnie. Donc, nous sommes dans l'entonnoir et donc dans la NAS. Vous voyez, les Chinois, les Asiatiques ont tout compris. Parce qu'on croyait que nous, on est quelque part peut-être placés dans un cadre. dans un décor par une intelligence. Et si c'était vrai, on pourrait dire par rapport à ce que nous subissons en Afrique aujourd'hui. Mais les Asiatiques se sont affranchis de ce système-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils deviennent de plus en plus forts face à ce que nous appelions le monde occidental, le monde européen qui est prédisposé, qui est éduqué, qui est conditionné et qui est entraîné à la domination. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous ai dit que nous avions changé qu'il y a de poc. Mais les mêmes modes de fonctionnement de domination sont toujours là. Et nous avions d'ailleurs, par exemple, le cas des deux, des Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kissasa, et vous avez les dictateurs et Kabila, c'est des comptes-maîtres. Et derrière ces comptes-maîtres, ils ont trouvé, comme ils ont rempli pleinement leurs rôles et les maîtres les ont placés au sommet de la pyramide en Afrique, et donc, ils ont recruté d'autres comptes-maîtres qui sont là, c'est-à-dire nos bourreaux qui agissent pour neutraliser et accompagner, les complices, les traites et compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, vous savez que le comptes-maîtres, pendant l'esclavage et la colonisation, il y avait des comportements spécifiques, c'est-à-dire s'exprimait par l'animalité, la bestialité. Oui, nous les voyons aujourd'hui, nous avions des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociales et criminogènes et je dirais même d'occupation de l'ère écosystème et qui sont là comme nous avions, nous n'avions plus d'anticorps, comme dans un corps qui n'a plus d'anticorps et donc c'est livré à la merci de toutes les puissances du monde et qui ont pris ces produits et qui sont là, les Osef Kabila, les Sassoon Gesso, c'est des produits des cotemètres qui s'expriment par cette animalité. Le cas de la bestialité des Sassoon Gesso est déjà évident. Par exemple, sous ses 33 ans de sa dictature, on parle de 2 millions de personnes assassinées et beaucoup de cette matière grise est à l'extérieur. et ceux qui sont là-bas sont terrés comme des rats, emprisonnés, assassinés et accompagnés. Mais nous ne parlons pas de Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, et qui, lui, en moins de 17 ans, a déjà massacré plus de 12 millions d'individus. Donc, il se pose un problème grave pour nos sociétés avec ces cotemètres-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ça ne s'arrête pas. À un coup, on veut s'affranchir de ce système de ces cotemètres, chaque fois, on trouve un autre cotemètre et ça ne s'arrête pas. Est-ce que nous sommes prédisposés à la soumission au lieu d'être dans l'anticipation comme on le voit dans les sociétés et constituées et comme dans le peuple libre et dynamique ? Parce que la liberté d'un peuple, c'est la somme des libertés individuelles. La valeur d'un peuple, c'est sa manière toujours d'anticiper et de repenser en permanence la complexité de l'ère écosystème sur différents échelles. Mais nous, on n'est pas capable. Chaque fois qu'on est dans l'opposition, on doit apporter la solution. Une fois, on arrive là et ça recommence. On a tendance toujours à confisquer le destin commun. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique et même économique et compagnie. Parce que nous sommes comme quelque part prédisposés. C'est comme si nous sommes bloqués quelque part. Est-ce que pour ceux qui pensent à des forces supérieures que le futurologue japonais Mikio Kaku pensait déjà que nous sommes placés par une intelligence ? Est-ce qu'à notre échelle de l'Afrique noire, est-ce que nous sommes placés là, que nous devons être que là, à ces ronds-là ? Étant donné que nous avions eu cette chance d'avoir un continent qui fournit la matière, les ressources naturelles au monde entier et que nous sommes quelque part dans le monde et traités comme des rizvoriens. Alors que nous ne sommes pas capables d'agiter nos neurones et de structurer nos écosystèmes avec les retours d'expériences qui ont commencé déjà depuis l'esclavage en passant par le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme qui est entretenu par nous-mêmes. Et nous sommes là toujours dans la culture des boucs émissaires. La faute au départ, c'était les Arabes et puis arrivait les Européens, aujourd'hui c'est les Chinois. Mais pourquoi nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes boucs émissaires et dans la récurrence des mêmes, comment on peut dire, dans la récurrence de te laisser toujours aux autres de penser à nos libertés fondamentales, au but même de la condition humaine à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, je vais ici parler de cette déclaration commune qui fut faite. Bon, donc nous avions une situation compliquée à faire. Parce que j'ai introduit ces termes parce que je parle de traître. Vous voyez ces deux ces deux comptes-maîtres. Sassoon Gesso. Sassoon Gesso, on va le voir. vous avez ici d'un côté Sassoon Gesso. Il est là. Il est là. Sassoon Gesso est là. Il est attendu. Vous avez Sassoon Gesso là et Kabbalah là-bas. Donc, bien sûr, Sassoon Gesso a entraîné, conditionné, sans prétire confiance, José Kabbalah dans cette politique, dans cet état d'esprit qui consiste à déclasser l'Afrique. donc c'est des gens qui sont contre l'Afrique et donc c'est des purs négros, les sous-tétons néguillés et qui sont là pour remplir les conditions par lesquelles on les avait placées pour qu'ils remplissent leur mission. Au moment qu'ils remplissent leur mission, on ne peut pas les changer. Tant que vous-même, en tant que peuple, vous ne prenez pas votre responsabilité. Parce que nous, ce que nous appelons les dictateurs, un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue et sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Ça va s'arrêter seulement sous deux conditions, soit par un rapport de force et qui peut venir du souverain peuple ou par la mort naturelle. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je veux ici parler de cette déclaration commune et que je la trouve similaire à celle de ce que nous avions vécu au Congo, au Basaville en 2016. Eh bien oui, c'est un peu pareil. Et donc, la question que nous nous posons est la question des traîtres et des complices. Un traître. Vous savez, Amadou en courant l'avait pourtant dit que débusquer un traître est une opération complexe. Et c'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Donc, nous avions des individus ici. Nous avons vu, par exemple, à titre comparatif, oui, je vais comparer. Quand vous voyez les deux dictateurs, les deux comptemètres, ils ont aussi l'air comptemètres par la suite ou les complices. Bon, vous voyez, par exemple, là au Congo, on était dans la dynamique des stations de gage en 2016. On devait se tenir autour d'un candidat unique. Mais eux, ils ont fait la guerre des égaux et que non, on veut que Sassou Nguesso dégage, mais en réalité, c'était des traîtres. Donc, les débusqués, ce fut d'abord une opération complexe en 2016. Et nous avions vu, après, qu'ils ont fait leur coup et nous avons vu sortir le traître. Ils sont là. Mais ils ont toujours des partisans qui sont là, qui pensent que rien n'a changé et c'est comme ça, c'est pas de leur faute, c'est le régime. On reste dans les amalgames, dans les polémiques, dans les négationnistes et qui, aujourd'hui, créent un climat de méfiance et de défiance générale au sein de la population congolaise de Brazzavie. Et quand, dans les relations humaines sociales qu'elles soient, il y a toujours trois mots-clés, confiance, méfiance et défiance. En fait, confiance à un produit, à une marque, à une institution, à des gens et autres. Quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre souvent dans la défiance. Et la défiance, ce n'est pas bon pour une société, pour un combat politique, parce que c'est l'art de diviser pour régner. Vous savez qu'en entreprise, on recherche toujours les meilleurs talents pour avancer, mais en politique, on cherche toujours à diviser pour régner. Mais nous, étant donné que nos États sont devenus très très faibles et que les risques d'occupation et d'implosion, même de disparition de nos sociétés, elles sont là, visibles, parce que ces contre-merstes, ces esclaves et les traites autres, ils ont saccagé, saboté tous les tissus politiques, sociaux, culturels et économiques. Mais la faute à qui ? On va toujours chercher la faute à tous ceux qui font la France-Afrique, la faute à la France, à tous les présidents de la France, la faute maintenant aux Chinois, la faute aux Indiens, la faute... Et chaque fois qu'il y a une situation qui affecte nos écosystèmes ou nos sociétés africaines, et chaque fois, on va trouver le bon commissaire. Et nous, c'est toujours ça. Mais déjà, à l'échelle nationale, il y a des problématiques des tribus. Oui, ça pose problème. Donc nous n'avions pas quelque part franchi déjà les barrières de la civilisation. Et quand on est un homme politique, on dit que la tribu est d'abord à côté. Je viens avec un projet de société. Je viens avec un état d'esprit. C'est-à-dire, j'ai le sens de l'intérêt général, de vivre ensemble. Et quand la société quelque part est en danger, il faut s'unir et laisser qu'elle main la guerre des égaux et compagnie. Mais eux, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a toujours cette crise de civilisation, donc il faut remplir le cahier de chars, d'abord, de ses intérêts particuliers. N'oublions pas les intérêts partisans et n'oublions pas aussi les conflits d'intérêts qui sont liés à des forces et qui sont là, qui s'accaparaient de ces écosystèmes, qui sont d'abord naturellement riches. Et nous, nous nous retrouvons avec ces problématiques. Et comme nous n'avions pas des gens capables de repenser ces écosystèmes sociétaux qui, la plupart, sont en Occident, sont ailleurs dans le monde. Ils ont foui. Parce que quand vous voyez, par exemple, les Africains, chaque fois on dit « Ah oui, le meilleur, le meilleur, le meilleur à l'Afrique, le meilleur écrivain, le meilleur scientifique, le meilleur sportif, le meilleur artiste » et autres. Mais ils viennent d'où ? Toujours de l'Occident. Il faut que les Occidentaux lancent les produits africains et que vous les récupérez. Et certains repartent là-bas au lieu d'aller aussi apporter du bien, mais ils reviennent comme dédicateurs. En réalité, nous sommes toujours dans l'anace de ces mêmes comportements de mentalité africaine, noires, et qui nuisent gravement à l'évolution du continent africain et aussi avec des conséquences que nous connaissons en termes d'impact de la respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, oui, il faut poser les problèmes de l'Africain. Pour les poser, il faut faire la différence entre l'homme et l'animal, l'humain et l'esclave. Mais alors, quelle est la différence entre nous et les animaux? La différence entre nous et les animaux, c'est que c'est les animaux, ils n'ont ni d'âme ni conscience, les animaux. L'animal n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et comportements. Si l'animal, c'est l'attaque ou la fuite, ils sont au sein de la dynamique des espèces qu'on appelle proies et pédateurs. on est entre dominés et dominants. On est dans les périodes de rites et des interactions qui sont liées au problème de survie. Mais nous, en tant qu'humains, on a déjà dépassé ça. Parce que c'est l'animal, l'estin commande, l'animal obéit. Mais nous, nous, humains, on est dénaturés. Oui, les penseurs comme Rousseau, Voltaire et compagnie au 18e siècle, ils pensent que la première philosophie des sociétés constituée est celle de dénaturer l'homme pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. C'est-à-dire l'animalité, l'animosité, la barbarie et autres. Non, nous devons nous affranchir. Ça, c'est des comportements primitifs et qu'en faisant l'étude comparée du cerveau, on connaît les structures du cerveau qui sont au centre de ces comportements primitifs. Nous, quand on voit notre cerveau, il a évolué depuis des millions d'années. Mais nous sommes passés du stade animal au stade d'humanité et par des différents stades. Les stades inférieurs d'humanité, les stades d'humanité et les stades supérieurs d'humanité qu'on appelle le civilisé. Mesdames, messieurs, oui, la différence entre nous, les animaux, c'est ça. Les animaux n'ont pas le son du respect, de la dignité et compagnie. On ne peut parler de droits, par exemple, que chez les humains. Les animaux, il n'y a pas de droits. C'est les animaux. Les animaux, c'est la loi du plus fort. Et vous avez compris. Donc, on ne peut parler d'humains que dans le cadre du droit et de la morale. Les droits, déjà, les droits, par exemple, des institutions, des constitutions, des règles communes qui sont celles du vivre ensemble, de l'intérêt général et compagnie. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, on peut s'interroger que si vous êtes humain. Donc, vous voyez la déclaration commune. Vous voyez là. Vous voyez la vitale caméraire. Vous avez les représentants peut-être de Katumbi. Vous avez Eva Ba Zaiba et Félix Titsikedi et compagnie. Mais ça nous rappelle, nous, Congolais. de Brazzaville avec cette tribune de IDC Focal et Branche et J'aime Mokoko. Et voilà, on voit les conséquences aujourd'hui. Et tous ces gens-là, par exemple, chez nous, ils n'ont plus jamais parlé. Vous voyez la photo. Et donc, nous, nous devons suivre ça pour voir la topologie comparée entre les dérives du flux Congo et sur le plan politique et en topologie d'ailleurs. Mesdames, messieurs, vous voyez, les animaux, donc, c'est l'animal, il y a l'estin qui commande, l'animal obéit. L'animal n'a pas d'âme ni conscience, il n'est pas conscient de ses actes. Vous mettez un gorille à dos argenté devant une glace, il va venir attaquer son reflet parce qu'il ne reconnaît pas l'identité. Mais nous, on peut se regarder sur une glace, on dit, sur cette image, vous voyez que c'est Ayatonga. Bon, donc, on peut reconnaître, mais les animaux n'ont pas cette conscience identitaire. Ajouter avec la conscience qui est la conscience psychologique, c'est lié à la raison, au doute. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis, je rejoigne, j'analyse et compagnie. Les cogito, donc je suis humain. Mais nous aussi, il y a les problématiques de la conscience morale qui est liée à celle des transmissions des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de vivre ensemble, les valeurs d'éducation, les valeurs de justice, de devoir de mémoire et surtout du but de la condition humaine et voire existentielle, c'est-à-dire écologique, qualité de l'eau, de l'air et compagnie. Le cadre de vie et compagnie. Mesdames et messieurs, oui, ainsi il fait, ceci dit. Bon, donc vous venez de comprendre que nous, en tant qu'Africains, au 17e siècle, on nous avait introduit le code noir. Mais parce qu'on se demandait si l'Africain est humain, est-ce qu'il a une âme et une conscience et s'il reste certaines règles et ça ne suffit pas parce que ce code noir là nous a conduits en esclavage. Donc nous devons faire ici la différence entre un humain et l'esclavage et l'esclave. Mais revenons d'abord sur le code noir. Le code noir, nous avons par exemple pu le voir ici en France, en Belgique et partout, on nous faisait exposer les Africains comme des animaux. les zoos congolais à Bruxelles, les jardins d'acclimatation dans le Paris 16e année dans ces années-là parce qu'on croyait que nous étions des animaux et tous ceux qui viennent coopter, entraîner et placer ces 40 mètres noirs, ils sont dans cette philosophie qui n'a pas changé qu'est-ce qu'ils sont humains et ils sont conscients qu'on les utilise, on les fout les bazar, on les rend des esclaves et compagnie. Est-ce qu'ils sont conscients ? Bien sûr qu'ils ne sont pas conscients mais s'ils étaient conscients ils disaient non, quelque part, on a échoué, un homme politique n'est pas là pour s'accaparer des biens communs, il est là pour servir l'intérêt général. On vient tenter quelque chose, si ça n'a pas marché, on s'en va parce qu'on a fixé des règles du droit et de la morale. L'immoralité, elle est là, non, les animaux ne connaissent pas l'immoralité, même la honte n'existe pas sur les animaux mais nous on peut dire que c'est immoral, c'est pas bon, le droit et la morale. Est-ce que nous sommes dans ce cadre-là ? Et nous vous avez placé là et nous nous sommes affranchés de ce cadre-là, de ce décor-là et ce n'est pas à cause de nous parce que pendant l'esclavage on nous a apporté beaucoup d'Africains ailleurs dans le monde notamment dans les Amériques ils se sont mélangés ils ont dit que ce commerce devient quand même immoral donc c'est une raison pour laquelle il y a eu un effet d'entraînement qui est arrivé jusqu'à la décolonisation mais nous est-ce que nous avions compris tous cette histoire-là parce que le présent et le futur c'est tout justement le passé qu'on ignore et le futur de l'Afrique aujourd'hui c'est tout simplement ce passé et ce présent que nous ignorons et que nous continuons à répéter les mêmes erreurs au lieu de changer de méthode comme disait Albert Einstein c'est de la folie c'est de la folie de quoi en faisant tout le temps la même chose qu'en quoi repenser différemment et avancer surtout mesdames et messieurs donc vous voyez cette photo-là ça c'est la déclaration commune et donc que nous avions vu quelque part avec ces individus-là donc et ce que les gens commencent à penser et que nous quelque part nous sommes des imbéciles erreurs et des esclaves erreurs et je vais introduire le terme la différence entre l'humain et l'esclave bon la différence n'est pas compliquée pour être esclave il faut tout renoncer à ses droits et devoirs d'abord d'être humain et les droits et devoirs de l'humanité c'est parmi ses droits et devoirs de l'humanité la première et d'abord c'est de la liberté la première on ne peut parler de liberté que pour un être humain parce que si on croit que la liberté c'est faire ce que je veux on peut on peut croire quelque part que l'animal est libre en réalité l'animal n'est pas libre et donc celui qui peut être libre qui a qu'est l'humain nous sommes libres nous pouvons faire ce que nous voulons donc si vous renoncez à votre liberté et aussi donc vous renoncez aussi à la liberté des autres et ce fut là le cas de Tchati Mabiala qui devient des cas d'école d'exemple au Congo Brazzaville ils sont là mais leurs concitoyens ou leurs partisans autres et aussi ils ont renoncé à ces droits et devoirs de l'humanité bien sûr qu'ils sont entraînés ils sont conditionnés ils sont sous emprise de ces comptes maîtres qui travaillent pour les comptes d'indicateurs des administrations qu'ils sont est-ce que c'est c'est Eva Tissé qui dit Vital et tout ce monde est-ce qu'ils travaillent pour le compte du compte maître Kabila ou pour le compte de son dauphin bon donc c'est qu'on va voir donc tout ce monde je vous invite d'analyser de douter de réfléchir et d'avancer donc vous devez vous battre pour votre liberté la liberté n'a pas de prix mesdames messieurs ça c'est la première condition donc vous voyez que pour être pour être esclave il faut aussi rénoncer à sa dignité oui il faut rénoncer à sa dignité comme les Tchati Mabiala et Guy Parfait Kolela ont rénoncé à leur dignité bon l'esclave n'est pas courageux sinon il peut se sacrifier et arracher sa liberté et sa dignité on parle de la justice oui il faut dire que non ma cause est juste et noble mais je ne veux pas laisser un être mortel comme moi et prendre le contrôle de la liberté des uns et des autres donc on se bat pour arracher sa liberté vous voyez que la liberté ne se donne pas elle s'arrache parce que le peuple qui sont libres l'ont certainement mérité il arrive une situation il s'indigne il réfléchit après il structure et organise et manège la contestation jusqu'à répondre leur liberté parce qu'elle est la première et dévoire de l'humanité donc celui qui a tout renoncé à ses doigts et dévoire de l'humanité au terme de liberté de dignité de justice même du devoir des mémoires nous n'avions pas une mémoire collective vous voyez si on commemore les mémoires passées par là parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs au Congo a démocratisé la république a démocratisé le Congo depuis ses indépendants comment ce pays est-il arrivé à l'indépendance il y a eu des luttes et contre ceux qui étaient du côté du colon et d'autres qui étaient là il y a eu des morts et autres on est arrivé à l'indépendance et puis des Kassavouvo et de Lumumba après les histoires de Tchombe et quoi arrivé Mobutu et Kabila et quoi compagnie nous connaissons cette histoire au Congo pareil est-ce que nous avons cette histoire des assassinats politiques et des cas de devoirs de mémoire pour qu'on dit que ça ne se répète pas on n'a pas ça donc les esclaves ne pensent pas à ça parce qu'ils ont renoncé à leurs droits et devoirs d'être humains bon nous parlons aussi du but de la condition humaine oui l'accès à l'eau potable à l'énergie au travail à l'éducation à la justice à la sécurité à la mobilité au cadre de vie aux soins et compagnie et n'oublions pas les conditions existentielles c'est-à-dire la qualité de notre existence qui est d'abord la première médecine la qualité de l'eau des sources d'approvisionnement en eau les sources d'émission de pollution on parle aujourd'hui des perturbateurs endocriniens on parle de l'alimentation empoisonnée et tout ça des normes d'hygiène et de sécurité et compagnie mais est-ce que nous réponsons à ça mais nous préférons agiter nos émotions sur des problématiques purement politiques on oublie l'essentiel mesdames messieurs ben oui donc vous avez compris la différence entre l'esclave et l'humain vous avez compris la différence entre l'homme et l'animal et à quel stade à quelle représentation placez-vous moi je me définis d'abord comme un humain parce que je suis quelque part digne donc je lutte pour le respect des règles des droits et de la morale je ne suis pas esclave parce que je n'ai pas rénoncé à mes droits et devoirs d'être humain et donc je lutte je lutte oui être humain je ne suis pas esclave je lutte pour la liberté pour la dignité pour la justice pour le devoir de mémoire pour le but de la condition humaine et voire existentielle et j'ai introduit d'ailleurs le thème de respectabilité interraciale mesdames messieurs donc la situation de la RDC nous pour tous les anthropologues et social et politiques et compagnies ils peuvent déjà analyser cette situation à titre comparatif déjà ce qui s'est passé au Congo-Brasaville et ce qui va se passer aussi en RDC et qui est là donc ceci dit donc je laisse vous individuellement et collectivement tant au niveau civil politique et militaire oui de comprendre ces enjeux là et que la liberté ça s'arrache elle ne se négocie pas elle n'a pas de prix les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité et parce qu'il arrive une situation elle s'indigne ces peuples s'indignent ils se situent et après ils se battent c'est comme on voit dans le cas des buffles et des lions souvent il y a la casse des deux côtés et les peuples ils se sont comme ça on ne peut pas il ne peut pas renoncer à leur droit et devoir d'être humain ils ne sont pas des esclaves et c'est les raisons pour lesquelles ces peuples sont toujours dans des processus d'anticipation alors que nous africains il faut que nous soyons devant des faits accomplis pour réagir alors que ces dictateurs ont tué plein de milliers de Congolais et nous ne sommes pas capables de se sacrifier même moins de 10 000 personnes et que tout tout Congolais devient la cible de ces gens là et à un moment donné si ça devient récurrent et qu'eux ils peuvent comprendre que ça devient un risque le pays à pays est lourd donc si je vais m'accaparer de ces co-systèmes là et détruire mes semblables au nom de ceux qui m'ont placé là certains ont dit non on vous place là vous allez rester là 20 ans 30 ans et ça n'a rien à voir parce qu'ils savent qu'ils sont en présence des donneurs dans la ils savent que ces peuples sont en présence des peuples de moutons et donc je voulais seulement dire que ici la liberté ça se transmet de génération en génération elle est même ancrée dans leur esprit l'esprit des sociétés libres qui sont d'abord les sociétés occidentales on parle des droits de l'homme et des citoyens mais nous on parle encore des droits humains parce que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont de l'humain c'est à dire les barrières de la civilisation ici on apprend depuis l'école primaire le collège le lycée l'université on fait des recherches et dans l'éducation populaire citoyenne des ateliers des séminaires des débats et autres sur des problématiques de la liberté et de la dignité du courage du justice du devoir des mémoires de la condition humaine et voire existentielle et en introduisant aussi cette interdépendance globale qui devient que nos enjeux ne sont plus ceux de dominer les uns et les autres parce que nous avions des gros soucis à venir et qui sont celles de la pénurie des ressources naturelles en ratio avec la population mondiale qui ne cesse d'augmenter parce que d'où l'enjeu de l'éducation 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 d'abord et parce que les guerres ne servent à rien ne servent à rien ne crie que des tensions et autres mais pour réguler cette population mondiale par rapport aux besoins qui sont illimités nous devons tous seulement apporter l'éducation et surtout laisser libre cours à ces peuples de renouveler leurs énergies positives politiques économiques sociales et compagnie mais c'est dans ce fait d'entraînement nous pouvons être dans un monde où ils férablement vivent en Afrique et qu'ils soient libres et dignes nous la priorité de l'Afrique ce n'est pas devenir des super pays développés nous on veut que les gens soient libres et dignes et que tout individu qui a un enfant ici des petits-enfants autre il peut y rentrer celui dans son pays ou au village et autre et libre et être digne mais pas être délogé brutalement par une guérilla une rébellion ou par des criminels au service du régime qui par association parce que vous faites partie d'une tribu qui est hostile au régime et qui cherche à déclasser déshumaniser ce peuple et qui lutte contre ce tyran et on envoie tous les moyens de l'état sous forme de terrorisme d'état pour venir massacrer et combien d'autres victimes puisque c'est un cycle sans fin mesdames et messieurs ceci dit la classe politique congolaise et je parle de la chasse sous-régionale et de tous les acteurs du bassin du Congo ils doivent prendre ça comme conscience oui la prise de conscience elle est là parce que l'ignorance est la pire souffrance oui le savoir et la connaissance libère donc être citoyen c'est d'abord être informé et puis aussi d'être critique et de manière positive et aussi surtout être solidaires et quand les causes que nous défendons même les causes perdues mais rien n'est perdu d'avance parce qu'au moment que vous croyez que tout est perdu et c'est là arrive la surprise donc nous le problème de l'Afrique c'est pas l'Occident ni l'Asie ni les Arabes ni autres le problème de l'Afrique c'est d'abord nous-mêmes africains et que nous devons commencer à balayer d'abord devant chez nous en termes de mentalité d'habitude et de comportement et qui nuisent gravement à l'évolution de ce continent et donc quand nous allons commencer déjà par là comprendre que nous sommes dans des sociétés constituées il y a des règles et qu'on fixe les règles communes et qui sont là qu'on appelle les institutions constitutions les lois décrets tout ça on peut déjà commencer à comprendre ça et accepter essayer un peu d'appliquer ça plus ou moins appliquer déjà au moins et qui est dans ma conscience un homme politique être un homme politique c'est pour servir et venir avec un projet des sociétés et si ça n'a pas marché on laisse parce qu'être président ministre ce n'est pas un métier c'est une fonction c'est un engagement c'est une volonté on vient construire quelque chose on laisse aux autres de continuer et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans ou 10 ans que vous avez fait votre travail plus ou moins bon ou bien et vous vous dire ah oui je peux rentrer chez moi et c'est bien j'ai fait le nécessaire sur l'ensemble du territoire j'ai fait le nécessaire pour l'Afrique j'ai fait le nécessaire pour le monde donc je suis une valeur ajoutée mondiale et par conséquent ces peuples et qui ont ce genre d'individus le monde entier la conscience mondiale la pleine conscience mondiale saura toujours que voilà les meilleurs on a pu par exemple Mandela même Lumumba a été neutralisé maintenant aujourd'hui on parle toujours de Lumumba Lumumba ça devient de grain de sable dans les pieds des Africains eux-mêmes beaucoup d'Africains ont été massacrés les meilleurs et là nous sommes aujourd'hui dirigés et gouvernés par les médiocres les médiocres les mauvais donc on veut nous conditionner à travailler avec les médiocres et mauvais et donc nous devons nous affrancher de ces mauvais et ceux qui sont là et qui se représentent oui mais bien sûr qu'ils n'ont pas été élus bien sûr ce qui est des hommes politiques ils ont eu les partis politiques et autres donc vous vous pouvez vous affrancher aussi de ces gens là oui vous pouvez vous affrancher de ces gens parce que tout Congolais qui est en âge qui a un cerveau qui a une conscience qui a une éducation qui a un état d'esprit qui a le sens de vivre ensemble de l'unité nationale de ce monde qui devient de plus en plus improbable et donc nous devons ajouter nos neurones ajouter notre état d'esprit du courage pour que nous puissions arracher d'abord nos libertés nos dignités et c'est la somme des libertés là à l'échelle par exemple du Bas-Saint-de-Congo fera que nous serons un écosystème et qui sera respecté et que nous pouvons avancer le but de la conscience humaine dans notre échelle parce que l'enjeu est d'apporter le minimum de cadre de vie aux uns et aux autres pour que les gens puissent vivre chez eux librement mais pas venir s'accaparer des ressources communes et que vous n'utilisez qu'un homme politique et qui n'ont même pas parfois des militants qui n'ont rien ils sont riches et autres donc ça devient un commerce leur politique ne doit pas être un commerce le commerce c'est que vous mettez les règles et que tout le monde avec sa volonté et sa chance et compagnie peut aussi apporter du bien aux uns et aux autres donc le Bas-Saint-de-Congo ne doit plus être le socle où l'environnement en rencontre 100% des dictateurs du continent nous devons nous affranchir de ces dictateurs et donc s'il y a un qui tombe quelque part devient une base à rien politique et militaire et pour dégager l'autre et pour que l'ensemble se restructure et cette restructuration fera que au bout de 5, 10 ans 15 ans 30 ans 50 ans nous serons au rang mondial de la responsabilité éterraciale et que partout les gens viennent voir oui quelque part l'Afrique avance au Congo dans le bassin du Congo et donc nous sommes là les pionniers de cette Afrique qui doit avancer dans cette culture globale dans ce monde devenu de plus en plus interdépendant grâce à Web 2.0 et que j'appelle civilisation 2.0 et nous avions sur pas à pas vers Web 3.0 c'est-à-dire la civilisation 3.0 mesdames messieurs peuple congolais donc l'avenir de l'Afrique dépend de cette jeunesse donc je m'adresse quelque part à cette jeunesse donc il est de votre responsabilité nous on nous a sacrifié on serait là déjà des grands acteurs de cette Afrique depuis mais on est là on nous a entraîné à l'exil et les médiocres les mauvais trop mauvais pour être utiles au sens de même intérêt de nos peuples et qui sont là qui règnent et qui font leur sommet à la con qui parlent au nord de l'Afrique alors qu'ils n'ont jamais reçu ni mandat ni crédibilité et encore moins ils n'ont pas de conscience pour autant qu'humains sinon ça se serait ailleurs on se manque d'eux donc nous sommes dans une dynamique et qui doit avancer notre société vers le Congo le bassin du Congo de demain donc qu'il arrête que ces gens-là arrêtent de faire leur comédie et qu'ils passent aux actions concrètes les actions concrètes c'est mettre les gens dans la rue c'est tout suturez-vous si vous êtes ensemble vous n'allez pas faire une élection dans un pays occupé les Congo sont aujourd'hui occupés donc je ne vois pas être libre digne dans son propre pays dans un pays occupé dans un pays où le PPO aux arrêts démobilisé méritiers affamés et accompagnés non vous devez d'abord récupérer votre pays et cela ne peut que passer par la volonté générale c'est-à-dire la volonté du peuple et que le peuple puisse mettre dans la rue et accompagner de la désobéissance militaire et pour que nous puissions ensemble récupérer d'abord notre pays et nos pays et après repenser les élections et repenser les problématiques de liberté de dignité de courage de justice de devoir de mémoire du but de la condition humaine et voie existentielle et de respectabilité internationale donc la balle est de votre côté tant au niveau civil, politique que militaire sur différentes échelles c'est-à-dire déjà à l'échelle tribale puis régionale puis nationale et sous-régionale et voire continentale mesdames, messieurs je vous remercie et à bientôt j'espère que vous allez ajouter votre neurone et accepter les conditions d'utilisation de cette vidéo et si vous les avez acceptées je vous invite à partager cette vidéo parce que c'est l'union qui fait la force partager ces esprits africains qui vous éveillent votre conscience et pour que les gens soient informés et pour que l'Afrique avance ce n'est pas qu'à l'école oui, bien sûr qu'il faudra apporter l'éducation partout mais il faut aussi partager ces genres d'esprits qui vous éveillent la conscience africaine pour que nous puissions ensemble être dans une dynamique de récupération d'abord de nos écosystèmes sur ce tour et puis les repenser et au terme d'éducation de mots de pouvoir politique économique culturel et voire sociétal je dirais même existentiel mesdames et messieurs je vous remercie Merci